Bonjour et bienvenue dans votre émission ReactF1 2024. On est dans le cinquième épisode de votre émission de cette saison 2024 et aujourd'hui on va s'intéresser à la Visa Cash App Racing Bulls Formula 1 Team. C'est Alexandre The Gamer. Donc cette WCARB01 ça donne quoi ? Eh bien la voici. Bon bah voilà à quoi elle ressemble. Moi, j'étais pas levé au moment de la présentation, mais quand j'ai vu les premières photos ce matin popées, je me suis dit j'aime bien le retour du bleu, mais alors le blanc je trouve que ça gâche tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que ça gâche tout. Donc elle sera pilotée par Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui, si il fait une bonne saison, est pressenti pour aller chez Red Bull, je pense. C'est même sûr. Alors Daniel Ricciardo, on l'a vu suite au départ de Nick De Vries. Je vais pas mentir, on l'a vu au Grand Prix d'Hongrie ensuite à Zandvoort, puis il s'est blessé la main. Puis il est revenu un peu en fin de saison. Il a été remplacé d'ailleurs par un très bon Liam Lawson. Et je dirais que grâce à l'arrivée, enfin au retour de Daniel Ricciardo, du coup chez AlphaTauri, c'est là que AlphaTauri l'année dernière, donc nouvellement Racing Bulls, a commencé à bien marcher. Et Liam Lawson a fait des prouesses aussi pour... Donc je pense que... S'ils ont voulu appeler tout ça Racing Bulls, ça veut dire Racing Bulls et Red Bull associés, ça veut dire qu'il y aura des pièces certainement qui vont être copiées l'une aux autres. Je sais pas s'ils ont forcément le droit de se donner les pièces entre eux. Mais voilà, je ne sais pas. Peut-être que ça sera une Red Bull typiquement copiée de la version de l'année dernière. Mais enfin, on verra. Mais... C'est dommage que ce blanc... Voilà, gâche un peu tout. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez, mais... Moi, le blanc, elle aurait été toute bleue, ça m'aurait pas dérangé. Et alors, il y a une blinde de sponsors. Ça gâche tout, quoi. Ça gâche tout. Ça me fait penser un peu à l'être au re-saut de... 2017-2018. Par contre, ce bleu-là, le retour du bleu... Mais... Soit je... Soit je l'aurais préféré toute bleue, soit toute blanche. Mais pas bleu et blanche. Je trouve que le blanc, il gâche tout, quoi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et on verra bien ce que ça veut performer. Parce que c'est la première version de cette Racing Bull. Même si, attention, c'est la suite de l'Alpha Tori. Dites-vous bien ça. Mais... J'attends de voir. Et j'en attends beaucoup de cette équipe. Par contre, parlons-en du nom... Du nom à rallonge. Visa Cap... Visa Cash App... Punaise. Toujours plus, là, F1. Toujours plus. Qui va s'amuser à appeler cette voiture ? Visa Cash App... Racing Bulls... Formula One Team... Personne ! On va juste l'appeler Racing Bulls. Pourquoi faire des noirs à l'on, frère ? Ok, t'as les sponsors, mais au bout d'un moment... Ce nom à rallonge, c'est du jamais vu ! C'est du jamais vu ! C'est comme... A l'époque, le sponsor de Haroze, par exemple, c'était Orange. C'est comme si on l'appelait Haroze Orange Formula One Team, tu vois ? On l'a jamais appelé comme ça, tu vois ? C'est... Ouais... Toujours plus, là, F1. Enfin, bref, voilà ce qu'on peut dire sur cette Visa Cash App... Euh... Z... 0.1, du coup. Et non plus AT-0.1. Visa Cash App, donc, 0.1. Enfin, plutôt... VCRB 0.1, plutôt. Mais, euh... Voilà. Et j'en attends... J'en attends beaucoup, mais sans plus. Mais j'espère qu'avec Daniel Ricciardo, ça va bien marcher. Et y'a moyen que ça aille dans les points, tout ça. Mais... Pas tout le temps, mais quelques fois dans les points. Je l'espère, en tout cas. Bon, bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette... Sur cette... VCRB 0.1. Pour parodire le nom en entier. Parce que j'en ai marre. Euh... Tellement il est imprononçable. Euh... Bon, bah, si la vidéo vous a plu... N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour le référencement. Et quant à nous, pour le prochain React F1, on se retrouve lundi avec la Stone Martine. Allez, salut à tous et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501